La compagnie de Federico Lardi, qu'est-ce qu'on peut dire à CHO après ce match ? On joue à la même hauteur que Zurich, ce soir c'est eux qui ont gagné, la dernière fois c'était nous qui ont gagné. Ce soir c'est nous qui ont donné à eux parce qu'à la minute de la fin on a fait une erreur de changement et puis ils ont marqué l'égalisation. On y reviendra après mais tout d'abord reprenons le début du match, vous avez su directement bien entrer dedans comme à Zurich, vous avez marqué les premiers ? Oui on a marqué très vite, au début on croyait que l'histoire allait se répéter, par contre à la fin du match on savait que c'est sorti différemment. On a très bien commencé et puis on savait que Zurich allait réagir, donc nous on était prêts, on s'est montrés prêts et puis on a joué bien avec eux tout le temps. Au début de la rencontre, également en deuxième tiers, il y a eu pas mal d'infériorités numériques contre Lausanne et vous avez su les gérer, vous avez su gérer la défense ? Oui, ça fait toute la saison qu'on a un très bon boxplay, on est très bien organisé, on sait pas, on gagne le bad time contre eux, on ne laisse pas beaucoup jouer, on ne laisse pas beaucoup de temps. Donc si on ne laisse pas beaucoup de temps des bons joueurs, ils ne deviennent pas de très bons joueurs, donc c'est exactement là qu'il faut continuer à travailler. Par contre, si on a trois powerplay en overtime, voilà, il faut marquer parce qu'autrement on n'a rien à chercher dans les playoffs. Justement, ces powerplay que vous avez paru ça concrétiser, c'est de la malchance, c'est le dernier geste qui pêche, c'est la passe, c'est quoi pour vous ? Moi, je ne le joue pas, par contre, il y a beaucoup de pression pour les joueurs qui sont dans le power, parce qu'on sait qu'il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer, autrement peut-être on va perdre, on va casser un but. Alors voilà, ce n'est pas toujours évident, donc on ne veut pas prendre trop de risques, mais on veut quand même créer quelque chose, donc c'est difficile de trouver la balance entre deux. Revenons maintenant sur la fin du match, vous avez dit cette règle un petit peu bizarre qui est que lorsqu'il reste moins de deux minutes et qu'une équipe prend une pénalité, l'autre équipe prend le pénalty. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est la règle, c'est écrit comme ça, donc on n'avait pas le choix, là c'était notre faute, on n'aurait jamais pu changer avec ces joueurs-là, c'est des choses qui arrivent, et puis les abritres, ils ont appliqué le règlement, donc ils ont donné pénalty, et puis voilà, il a eu aussi la chance, il l'a bien fait de marquer. Si on regarde aussi la prolongation, vous parliez avant des power play pas forcément concrétisés, on n'a pas vu un Lausanne qui ne faisait que défendre, on vous a aussi vu aller en attaque, comme vous avez dit au début, vraiment vous avez joué à jeu égal pour la plupart de la rencontre. Ben oui, ça on le sait, on savait aussi déjà avant qu'on était une très bonne équipe, même aussi avant toute la série, c'était deux matchs pour eux, deux pour nous, sur les quatre qu'on a joué, donc c'est très équilibré la chose, par contre eux c'est les favoris, eux ils ont la pression, maintenant c'est à nous de réagir, et d'aller à Zurich chercher une victoire. Justement, on avait dit qu'après votre victoire à Zurich, comme quoi c'était une victoire très importante, maintenant vous perdez à Malais, pour vous la série n'est pas finie, vous allez retourner à Zurich pour reprendre l'avantage entre guillemets de la glace. Oui, à Zurich on a appris qu'on pouvait les battre, ce soir ce n'est pas eux qui nous ont battus, mais c'est nous qui avons un petit peu donné à eux, eux ils ont su le prendre, donc c'est à nous maintenant d'apprendre, et puis de tirer les conséquences, et de faire encore mieux à Zurich. Un dernier mot peut-être sur le public, la patinoire a été garnie ce soir, j'imagine que ça vous a bien aidé quand même ? Oui, l'ambiance qu'il y a ici à Lausanne c'est fantastique, ça c'est toujours été comme ça, et même pendant les playoffs encore plus, des fois ça fait même mal dans les oreilles qu'on est sur le banc, donc par contre ça nous motive toujours de jouer, et puis on ne veut jamais que des aversins viennent dans notre patinoire et nous battent à notre maison.